Et salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle pièce en sucre, on va faire un lapin qui chevauche une tortue. Je vais commencer par faire la tortue, ensuite le lapin qui donnera l'impression de tomber en arrière pour donner un mouvement à la pièce. Il aura un tuba car ils seront sous l'eau et tiendra la tortue par des reines. Pour l'environnement, je vais faire un socle bleu, des algues, quelques bulles d'eau et quelques petits poissons. Pour la tortue, je vais lui faire la carapace orange. J'ai mis autant de jaune que de rouge et rajouté quelques gouttes de blanc. Je satine mon sucre, je remercie Fly4Dream qui m'a répondu à la vidéo précédente où je me demandais comment donner à mon sucre de l'opacité. Il faut donc que je sur-satine mon sucre, jusqu'à maintenant je m'arrêtais dès que j'atteignais le satinage, c'est à dire que mon sucre commençait à avoir un aspect tiré. Mais cette fois-ci, je continue. Il va évidemment être plus froid puisque je l'ai beaucoup plus travaillé, donc je le passe juste quelques secondes au micro-ondes histoire d'avoir la consistance voulue. Je fais maintenant ma boule de sucre à laquelle je fais une cavité et je place la canule de ma poire que j'ai chauffée. On voit déjà la différence du sucre par rapport aux précédentes pièces. Une fois que j'ai le début d'une sphère, je continue à souffler tout en aplatissant un peu. J'affine les bords et je lui donne la forme de la carapace. Je prépare l'endroit où sera placée la tête. Ça ne vous rappelle pas une autre pièce ? J'aplatis le dessous de la carapace et une fois refroidie, je chauffe la canule pour la retirer. Je coupe ensuite le surplus de sucre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas coupé directement au couteau chaud en fait. Je chauffe pour patine le dessous qui sera travaillé un peu plus tard de toute façon. Je vais m'occuper de son corps. J'essaie d'avoir des couleurs assez vives et colorées pour cette petite tortue d'eau. Cette fois, je mets autant de bleu que de jaune et quelques gouttes de blanc. J'ai mis une toute petite quantité de colorant exprès pour voir si je peux avoir une couleur différente. Un peu plus claire et plus doux. Je fais la même chose que pour le sucre orange, je le sursatine. Je boule mon sucre, chauffe la canule et je la place dans la cavité de ma boule. Je vais commencer par faire la tête. Donc il me faut une sphère toute simple pour commencer bien uniforme. Je vais faire quelque chose de simple en rajoutant juste des petites languettes de sucre pour former une bouche très discrète. Et pour le contour des yeux, mes globes vont faire un petit pli que je vais laisser tout simplement. J'ai envie d'avoir un genre de bébé tortue. Donc elle doit avoir un aspect simple et lisse. Vous me direz d'ailleurs si elle vous fait penser à une tortue ou pas que vous connaissez. Dans un dessin, il ne m'y a pas. Je retire ma canule en chauffant. Oui, je sais encore une fois, le couteau aurait été plus logique. Vous me perturbez, voilà. Ensuite, avec un sucre blanc, je forme mes globes oculaires et je prends un sucre marron pour faire les pupilles. Comme vous voyez, des fils de sucre qui se baladent dans tous les sens, c'est que je suis en train de me brûler bien correctement. Dans ces moments-là, j'ai l'impression que mes gants vont me faire plus qu'un avec ma peau. Je coupe deux petits bouts de sucre et j'en fais des billes que j'aplatis un peu. Je les chauffe un peu pour les intégrer. Allez, on va les placer sur la tête. Je prends ma sphère que je chauffe vraiment bien. Il faut que mon globe oculaire s'enfonce au moins à la moitié. Je pousse en forçant bien. La collerette que je voulais se forme. Je fais attention qu'elle ne soit pas trop épaisse non plus. Je fais la même chose de l'autre côté en faisant bien attention d'être au même niveau. Il ne reste plus qu'à faire la bouche. Je me prends un petit triangle de sucre pour faire les lèvres supérieures. Je le colle, le chauffe et tire légèrement vers l'avant le milieu de la lèvre. Pour la partie inférieure, j'utilise un triangle un peu plus gros pour me permettre de faire un genre de menton en même temps. Je fais en sorte que la bouche soit un peu pointue. Pour le dessous de la carapace, il me faut les deux parties qui vont tenir ces petites pattes palmées et la tête. Le corps qui ressort de la carapace quoi. Je décide de les faire en sucre soufflé. Je prépare donc ma canule en échauffant. Je place ma boule de sucre, je commence à souffler, j'aplatis un peu, l'élargis. Et j'ai voulu tester un truc cette fois-ci, finir de souffler mais contre le sujet pour pouvoir prendre la forme. Ça fonctionne un peu mais peut-être revoir la façon de le faire. Ensuite je chauffe et je retire la canule. Je chauffe maintenant bien le devant et je place ma tête en la poussant bien à l'intérieur. Je lui fais deux pattes palmées très simples. Je ne savais pas si je devais les souffler ou juste les façonner. J'ai encore du mal à savoir quelle technique est la plus adaptée pour quel sujet. Je place la première patte en chauffant son engout, puis la deuxième. Je lise tout ça en passant un coup de flamme, je passe maintenant à l'arrière du corps. De la même façon je souffle une sphère que j'aplatis et que je finis de souffler contre la carapace. J'enlève ma canule en chauffant et je forme. Je façonne mes deux pattes arrière et je remercie ma manière qui m'a rappelé lors du live qu'il devait y avoir une queue. Je l'ai donc façonné aussi. Je place maintenant les pattes de la même façon que pour les premières, puis la queue. Il ne me reste plus qu'à faire le dessous de la carapace. Pour ça je souffle une sphère orange, plus petite que la première fois. Je lui donne un peu la même forme que tout à l'heure, mais cette fois-ci plus large que longue. Je la retire de la canule et je la place en dessous du corps, au milieu. Je sers bien qu'elle prenne la forme du corps et qu'elle touche la partie supérieure de la carapace. Allez, place aux finitions. Dans du papier cuisson, je me fais un pochoir en découpant des petits losanges. Oui, ça c'est la caméra qui filme le live qui fait sa petite apparition. Je prépare ma couleur. Je fais aussi en pochoir un losange un peu plus gros. Sur la carapace ce sera des gros losanges couleur rouge orangé et sur le corps les petites couleurs marron clair. C'est important d'avoir l'aérographe bien perpendiculaire au pochoir et de garder cet axe. Je ne colorie pas complètement les gros losanges pour avoir un petit dégradé. Pour les petits je peux insister un petit peu pour qu'on les voit bien. Et voilà pour notre petite tortue. On passe tout de suite au lapin. Je fais un sucre qui aurait dû être caramel orangé et je me suis retrouvé avec une couleur caramel tout court. Ah, les colorants. J'aime bien aussi chauffer un peu mon sucre pour qu'il adhère bien à la canule. Je souffle d'abord le corps qui doit avoir une forme de poire un peu. Je serre donc avec ma main la partie haut du corps pour bomber les fesses. Il doit être légèrement courbé car il doit avoir l'air d'être projeté vers l'arrière. Comme si la tortue avançait très vite. Voilà, je le refroidis bien devant le ventilateur et je le retire de la canule. Allez, maintenant qu'on a vu le début du souffleur, je vais accélérer un peu les étapes. Je souffle désormais les pattes. On doit avoir une cuisse et le reste plus allongé. Je fais attention d'avoir les cuisses un peu aplaties. Je les retire avec un couteau chaud cette fois-ci. Je le colle sur les sujets. Pour la tête, je souffle tout simplement une sphère. Même principe que pour le caméon, je me bats sur une sphère et j'ajoute différents éléments qui permettront de reconnaître que c'est un lapin. Je colle ma sphère au corps et je supprime les plis en y chauffant. C'était peut-être une bêtise, j'aurais dû finir la tête et la coller ensuite sur le corps. Enfin bref. Je lui façonne ses pieds tout simplement. Je passe un petit coup de flamme pour arrondir un petit peu. Et ensuite, je lui colle au bout des pattes. Je viens coller ensuite deux boules de sucre pour faire ses petites joues. Je fais les globes oculaires de la même façon que pour la tortue, avec une forme légèrement différente. J'aurais peut-être dû faire des pupilles un peu plus petites. Je lui place au-dessus des joues. Pour le museau, je fais deux billes de sucre blanc que je colle l'un à l'autre. Je fais ensuite une petite lune que je colle juste en dessous. Je fais la truffe avec un sucre rose. Je lui colle. Puis je mets un tout petit bout de sucre dans la bouche. Un petit carré de sucre blanc pour faire une dent. Oui, je me suis dit que ça pouvait être drôle de lui faire qu'une seule. Non, vous ne trouvez pas ? Je peux maintenant coller le tout. Je fais deux collerettes pour faire le dessus des yeux. Je les place. Je place deux grosses gouttes blanches pour lui faire un col. Un peu comme le lapin pan-pan. Je fais quelques petits pics que je colle dessus. Je fais deux petites collerettes pour le dessous des yeux. Oui, je ne fais pas les choses dans l'ordre, mais ça dépend de quel sucre est prêt à être travaillé sous ma lampe. Et voilà pourquoi je ne lui ai pas placé les oreilles tout de suite. Je les ferai plus tard. Je place une petite plaque de blanc sur son ventre. Je chauffe bien pour qu'elle épouse bien la forme. Je fais la queue du lapin. Tout simplement des petits pics sur une boule de sucre blanc. Je fais des tests de caméra. J'essaie de me cadrer tout seul. Du coup, je suis désolé si des fois je suis un petit peu hors champ. Ça va s'arranger par la suite, promis. Pour les bras, je fais deux grosses gouttes. Et pour les mains, je fais la même chose que pour les pieds, mais cette fois-ci, rond. Je lui ajoute des coussinets en sucre rose. Je prends soin de bien les pâties pour ne pas qu'elles ressortent de trop. Je colle le lapin sur le dos de la tortue, légèrement penché vers l'arrière. Pour les oreilles, je tire un bout de sucre de la largeur du doigt à peu près. Et je coupe en diagonale. Je fais la même chose avec le blanc et je l'installe à l'intérieur. Je me place sur la tête. Après avoir fait un sucre bien noir, je fais les reines. Je tire un fil de sucre que je place sur la pièce. Je chauffe certains endroits pour coller ensuite les embouts. Je coupe ceux qui dépassent. Puis les relis en chauffant de nouveau. Pour le décor, on va aller assez vite parce que je vous ai dit, j'ai un nouvel appareil. Et les dernières prises étaient très mauvaises. Je place ma pièce tout de suite sur un socle que je fais en sucre coulé bleu encore chaud. Je lui fais son tuba avec le sucre noir, une tige à laquelle je tords le bout. Et pour les lunettes de plongée, un ruban que je plie tout simplement. Je lui pose. Je vais aussi rajouter un fil de sucre. Je lui ai posé son équipement comme s'il partait en l'air. J'ai soufflé quelques bulles avec un sucre bleu. J'ai tiré les algues en les coupant de façon très hasardeuse. Et je les ai collés. Je rajoute mes bulles d'eau. Et pour finir, j'ai fait quelques mini poissons en sucre soufflé jaune. Je vous promets que pour la prochaine vidéo, je ferai bien attention à mes réglages de l'appareil. Et surtout à me cadrer correctement. Enfin voilà, notre pièce est maintenant terminée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501